bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à la situation en palestine occupée où les principaux mouvements de résistance palestinien ont lancé une opération militaire inédite depuis 1948 contre l'état sioniste nous nous pencherons également sur le traitement politique et médiatique de la question dans les grands médias occidentaux samedi 7 octobre les principaux mouvements de résistance palestinien lance une offensive inédite par son ampleur jamais en effet autant de cibles n'ont été visée simultanément jamais également les voies maritimes terrestres et aériennes pour lancer ses actes de résistance n'ont été utilisés de manière aussi coordonnée pour toucher le maximum de bases militaires et de colonies implantées illégalement et militairement sur des terres palestiniennes enfin pour la première fois les cibles touche l'ensemble de la palestine historique de 1948 concrètement l'opération baptisée déluge el axa se concrétise par près de 5000 roquettes par l'utilisation de motos de camions de bateaux du lm pour atteindre les cibles par l'attaque de postes de police et de postes militaires le quotidien israélien à arètes résume sous la plume du journaliste et écrivain jidéan levi le caractère inédit de l'opération comme suit je cite hier israël avait des images qui n'avait jamais vu de sa vie des véhicules militaires palestiniens patrouillant dans ces villes et des cyclistes de gaza franchissant ses portes ces images devrait arracher le voile de l'arrogance fin de citation la première signification de cette offensive est l'unité de la résistance palestinienne qu'elle révèle l'ensemble des organisations de résistance palestinienne ont en effet participé à l'opération déluge el axa et non seulement les militants du hamas comme l'écrivent mensongèrement la plupart des grands titres occidentaux cette unité de la résistance allant du hamas au front populaire de libération de la palestine fplp en passant par le front démocratique de libération de la palestine fdlp et d'autres organisations plus petites est un signe de l'échec des stratégies de division de la résistance initié par les tats sionistes et par les chancelleries occidentales depuis des décennies la stratégie politique de diabolisation du hamas et depuis des décennies un des instruments majeurs du projet de division de la résistance dans le bilan aujourd'hui est celui d'un échec complet la seconde signification politique de cette offensive est l'unité régionale des résistances ce dimanche 9 août une réunion à beyrouth regroupant les organisations de résistance palestinienne le hezbollah et le parti communiste libanais se conclue par la constitution d'un comité de coordination militaire et par l'annonce de l'ouverture d'un front nord si l'armée israélienne entrer dans gaza les capitales des pays arabes seront par ailleurs le théâtre cette semaine de manifestations massives de soutien au peuple palestinien ce que révèle cette solidarité populaire et organisationnelle c'est l'échec de la stratégie de normalisation promis par les états unis les autres états occidentaux et l'état sioniste pour isoler le peuple palestinien et sa résistance leur établissement des relations diplomatiques entre israël les émirats arabes unis ou le maroc etc qui avait comme objectif explicite d'isoler la résistance palestinienne se révèle être un échec complet la troisième signification politique de l'offensive de la résistance palestinienne et la confirmation d'une très vieille leçon des luttes contre les dominations et contre toutes les oppressions cette leçon est résumé comme suit par nelson mandela je cite c'est toujours l'oppresseur non l'opprimé qui détermine la forme de lutte si l'oppresseur utilise la violence l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence dans notre cas ce n'était qu'une forme de légitime défense fin de citation c'est la même logique de légitime défense qui permet de comprendre l'offensive déluge al axa expliquant les causes de celle ci roule à d'aide de l'institut palestinien de type diplomatie publique écrit je cite dans toute situation de colonisation et d'oppression la violence est le résultat de la brutalité de l'oppresseur il ne faut jamais faire porter la responsabilité d'une escalade sur le colonisé qui est confronté à de grandes injustices depuis des décennies fin de citation l'ensemble des chancelleries occidentales ont immédiatement réagi à l'offensive déluge el axa en apportant leur soutien à l'état sioniste de berlin à bruxelles en passant par washington londres ou paris le discours est identique le ministre des affaires étrangères britannique condamne je cite les horribles attaques du hamas fin de citation sans dire un seul mot sur les colonies qui privent les palestiniens de leur terre des milliers de prisonniers politiques palestiniens du blocus qui affame le peuple de gaza des 250 palestiniens tués depuis le début de l'année 2023 en cijordanie etc le gouvernement italien soutient je cite le droit d'israël à se défendre fin de citation sans jamais mentionné bien sûr les droits des palestiniens à se défendre emmanuel macron va dans la même direction je cite je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement israël fin de citation en se taisant bien sûr sur le terrorisme d'état de tel aviv depuis des décennies les états unis enfin réaffirme je cite l'engagement inébranlable du côté de tel aviv et la volonté d'assurer à israël ce dont il a besoin pour se défendre fin de citation cette convergence des états occidentaux souligne l'hypocrisie collective des états occidentaux qui n'ont pas hésité à propos de l'ukraine à parler abondamment du droit à la résistance le double standard que révèle la comparaison ukraine palestine est de plus en plus criant c'est ce double standard que dénoncé le président colombien à l'onu lors de la dernière assemblée générale que nous avons commenté dans notre avant dernière chronique ce double standard révèle la fonction politique et géostratégique que joue l'état sioniste dans la région loin d'être seulement une colonisation classique l'état sioniste est un gérant des intérêts occidentaux dans cette région aux richesses énormes et aux enjeux géostratégiques essentiels c'est ce qui fait le malheur du peuple palestinien et la grandeur de son combat le malheur parce qu'il n'est pas seulement confronté à la violence d'un état colonial mais à l'ensemble du camp impérialiste la grandeur parce qu'en dépit de la disproportion des forces militaires en présence la résistance du peuple palestinien n'a jamais cessé cette résistance a su se renouveler et se réinventer en prenant en compte l'évolution du contexte et du rapport des forces c'est cette caractéristique particulière de la colonisation sioniste qui fait de la lutte du peuple palestinien une centralité des luttes anti-impérialiste mais l'hypocrisie consistant à couper les faits d'aujourd'hui de leur cause c'est à dire de la violence coloniale permanente subie par le peuple palestinien de même que la logique de deux points deux mesures n'est pas que le fait des états occidentaux on les retrouve également dans les déclarations de leaders politiques à droite bien sûr mais également à gauche le secrétaire national du parti communiste français aux ainsi déclaré je cite le hamas a lancé cette nuit une attaque massive de plusieurs milliers de roquettes contre l'état d'israël qui s'accompagnent d'incursions armées nous condamnons fermement ces attaques qui s'en prennent directement à la population civile israélienne elles sont inacceptables et injustifiables elles doivent cesser le plus rapidement possible fin de citation François Ruffin de la France insoumise exprime de même je cite une condamnation totale de l'attaque du hamas fin de citation la sénatrice socialiste Laurence Rossignol n'hésite pas pour sa part à invoquer l'antisémitisme pour disqualifier tous ceux tentant simplement de rappeler les causes de la situation actuelle je cite les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive c'est une constante du discours antisémite fin de citation bien entendu toutes les voix discordantes toutes les tentatives de rappeler les causes tous les essais rappelant la nécessité de réintégrer les faits actuels dans leur contexte colonial historique et économique sont taxés d'antisémites de complotistes d'idiot utile des intégristes moyen âgeux du hamas de complices du terrorisme etc le double standard médiatique et politique se révèle au grand jour dans les silences ou les commentaires euphémisés concernant la riposte israélienne baptisée effet de fer la décision de bombarder aveuglement des lieux d'habitation et un hôpital n'est pas considérée comme du terrorisme d'état alors que le terme terroriste a été massivement usité pour qualifier l'offensive palestinienne l'annonce d'une répression sanglante dans une logique de punition collective n'est bien entendu pas dénoncée dans la plupart des grands titres elle est au mieux présentée comme une riposte équivalente à l'offensive palestinienne et le plus souvent justifiée comme acte de légitime défense et nécessité pour réinstaurer la paix bien entendu cette couverture médiatique dominante ne rappelle jamais le contenu de cette paix qu'il s'agirait de restaurer par des bombardements aveugles d'une des armées les plus dotées du monde à savoir une vie sous blocus permanent une spoliation des terres ininterrompue depuis 1948 un enfermement d'un peuple dans un mur militarisé euphémiquement appelé barrière de séparation des milliers de victimes et de prisonniers politiques etc nous l'avons souligné la plupart des commentaires médiatiques et politiques convergent vers le mensonge d'une offensive attribuée au seul Hamas or comme nous l'avons précisé c'est l'ensemble des mouvements de résistance qui ont déclenché de manière coordonnée cette offensive la réduction au seul Hamas porte un objectif précis masquer l'unité de l'ensemble des mouvements de libération nationale dans toutes ses composantes et au-delà de l'unité du peuple palestinien pour refuser un statut de paria permanent certains articles accusent ainsi le Hamas d'avoir pris en otage le peuple palestinien et d'être ainsi responsable des bombardements aveugles de l'armée israélienne sur Gaza nous sommes ici en présence de la vieille logique argumentaire de la domination c'est à dire l'inversion de l'ordre des causes et des conséquences des bourreaux et des victimes, des dominants et des dominés les organisations de la résistance palestinienne ont répondu à l'attente de leur peuple en lançant cette offensive elles étaient, comme l'était le peuple palestinien conscientes de la réaction prévisible de l'état sioniste en dépit de cela elles et ils ont décidé la voie de la résistance un autre argumentaire médiatique récurrent dans la couverture des affrontements militaires actuels est le choix du vocabulaire avec une sélection des termes différenciés selon qu'il s'agisse de parler des palestiniens ou des israéliens les résistants palestiniens sont ainsi qualifiés de terroristes mais les bombardements de l'armée sioniste ne sont que des opérations de riposte les victimes israéliennes sont systématiquement l'objet d'une précision lorsqu'il s'agit de civils alors qu'il ne s'agit pour les palestiniens que de morts palestiniens rien de nouveau sous le soleil la même sélection du vocabulaire a été utilisée dans toutes les guerres coloniales de l'Algérie au Vietnam un des leaders de la lutte de libération nationale Larbi Ben Midi répondait comme suit à cette accusation de terrorisme je cite donnez-nous vos chars et vos avions et nous vous donnerons nos couffins fin de citation en référence aux couffins dans lesquels les résistants algériens mettaient leurs bombes lors des attentats enfin aucun des grands titres ne rappelle que le droit à la résistance est inscrit dans tous les grands textes sur le droit des peuples de la déclaration des droits de l'homme à la déclaration universelle des droits de l'homme ce que rappelle aujourd'hui le peuple palestinien au monde entier n'est rien d'autre que cette leçon durement acquise par l'humanité et l'ensemble de ses peuples à savoir que résister est un droit et occuper est un crime le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas de l'homme